Messieurs les juges, Chers publics, Très chers consoeurs, Le temps n'est qu'on se merveilleux et révolu. Blanche-Neige est à la clinique des princesses, sous la très haute surveillance du professeur Grani. Les sept nains ne sont plus que six, et c'est joyeux à la crémation. Le prince n'est pas charmant, mais paysan. Et lui aussi a foutu le camp. La marâtre perd la boule à travers sa glace, et nous voilà réunis pour un procès dont le jugement, messieurs les juges, devra être exemplaire, eu égard à la gravité des faits. Blanche-Neige, au-delà d'être une idole pour toutes les petites filles qui ont trois et huit ans, est avant tout un petit bout de femme fragile. À force de côtoyer Hatchoum, on se renforce, me direz-vous, et bien non. Presque naïve, en tout cas candide, vous me l'accorderez. Et voilà qu'on abuse d'elle, qu'on la trompe, qu'on lui ment. Pire, qu'on l'empoiseur. Blanche-Neige n'a pas eu une vie facile, monsieur le président, loin de là. Dès sa naissance, elle subit un premier chagrin, puisque sa mère, la reine, meurt en lui donnant la vie. Alors, à la place, c'est une marâtre. Une marâtre fort jalouse et bien cruelle, qui n'aura de cesse de transformer son enfance en calvaire. Il ne fait pas bon d'être une jeune princesse. Et il n'en est pas une qui ne soit pas venue en désespoir de cause dans mon cabinet. Souvenez-vous, messieurs les juges, souvenez-vous, Cendrillon, qui devait faire le ménage, a développé une étrange faculté de pouvoir communiquer avec des souris. Souvenez-vous, Aurore, ou la Belle au bois dormant, pour les profanes, qui, elle, alors elle, elle a réussi à communiquer avec l'intégralité des animaux de la forêt, c'est-à-dire son état. Bref, Blanche-Neige n'échappe pas à ce trauma inhérent à l'intégralité de ma clientèle. Blanche-Neige parle à des colonnes. Et elle s'adonne à la rêverie et chante claire. De quoi rêve-t-elle ? D'un prince. D'un prince charmant. D'un prince qui saurait la sauver des grilles de cette marâtre, qui n'a de cesse, quant à elle, d'interroger son plus fidèle compagnon et, comme toute femme qui se respecte, un miroir. Arrivent alors les 17 ans de ma cliente, moment très important dans sa vie, puisque c'est en danger de mort qu'elle va alors se trouver. La marâtre tentera effectivement de la tuer en faisant appel d'abord à un complice, un chasseur, un vrai, un qui a déjà témoigné tout son savoir-faire dans la matière, j'ai nommé François Hollande. Alors, fort heureusement, notre homme aime trop les femmes et il aura pitié. Peut-être aime-t-il autre chose, car cette fois-ci, c'est sur un marcassin, il s'acharnant. J'ai pour cela interrogé les frères Grimm, messieurs les juges, et d'ores et déjà, permettez-moi de vous dire qu'il y a un faux témoin dans cette affaire. Ce faux témoin n'est autre que Walt Disney, qui n'a de cesse de transformer les faits réels pour les enjoliver. Et il faut se méfier de ce Walt Disney, car il a une fâcheuse manie à venir témoigner dans toutes les affaires que je plaide, en témoigne l'audience encore de ce lundi, où je plaidais dans la cour d'appel de Paris, dans Oues-Méranda, dans une malheureuse affaire de trafic de chèvres, et où les juges ont rapidement compris que seul Victor Hugo devait être entendu. Alors, la marâtre tentera, je vous l'ai dit, à plusieurs reprises de la tuer, une fois en serrant trop fort son corset autour de sa poitrine, tentant alors de l'étouffer, une autre fois en lui passant un peigne empoisonné dans les cheveux, et chaque fois ce sera avec le même stratagème. La marâtre viendra déguisée, personne ne vous aura pas échappé, elle a fait quelques années à la commune française, elle viendra déguisée dans le seul rôle qu'elle saura véritablement bien interpréter, celui de la vieille femme laide. Alors ma cliente est trop bonne pour se méfier. Jamais elle ne vit le mal, et la quatrième sera la bonne. Elle croquera dans une pomme empoisonnée, et ce sera la mort de ma cliente, et non un simple endormissement, comme voudra me le faire croire, ou elle dit ce n'est. Les sept nains qu'elle avait rencontrés quand elle était perdue dans la forêt, la passent alors dans un cercueil de verre. Voyons-y ici une volonté de ses amis de faire perdurer sa beauté, presque de la garder en vie. Arrive alors un homme, qui n'est autre que le client de ma grand-sœur, un vulgaire paysan, prénommé Adam. Celui-ci tombe amoureux, tenez-vous bien, du cadavre de ma cliente. Il propose aux nains d'acheter sa dépouille, c'est-vous dire, son niveau en droit des biens, très franchement prise d'indécence. Les sépultures sont des choses hors commerce, et les sept nains ne font pas cette vulgaire erreur que de lui vendre. Il emporte donc la dépouille de ma cliente, saurait-il une nécrophile. Enfin, il l'emporte, et pendant le trajet, un des porteurs du cercueil trébuche dans la forêt. Il trébuche, ma cliente tombe, et le morceau de pomme, qui était resté coincé dans sa gorge, est expulsé, ce qui, par miracle, la ramena à l'aile. Alors, pour ceux qui ne croiraient pas au miracle, rassurez-vous, il vous reste lisieux pour pleurer. Vous comprenez donc que la version de Walt Disney est absolument impossible, puisque selon ses dits, c'est dans un sommeil qu'elle était plongée, et seul le baiser d'un prince charmant aurait pu l'en tirer. Inutile de vous dire que le client de ma consoeur est tout sauf un prince charmant, c'est donc endormi qu'elle serait restée. Alors, donc, je vous l'ai dit, ce n'est pas un prince charmant, ne vous plaidera sans aucun doute de l'autre côté de la barre que tout homme peut être un prince charmant, que l'habit ne fait pas le moine. Et c'est bien d'y croire, chère consoeur, mais très sincèrement, soyons sérieux, messieurs les juges, il est un élément essentiel sur lequel le tribunal ne peut avoir de doute. Un prince ne peut naître que d'un couple royal, et non d'un couple de paysans. Ce n'est donc pas un prince quant à savoir s'il est charmant, le constat est simple. La coutume en matière de prince charmant dit ceci, « Un tel homme, et je cite, l'homme idéal, paré de toutes les qualités dont rêvent toutes les femmes. » Alors ne venez pas nous plaider, chères consoeurs, que votre client est un prince charmant, ou alors je vous poserai de sérieux doutes sur vos fantasmes et sur votre idéal masculin. « Cet homme, messieurs les juges, a comme première qualité d'être un menteur invétéré. Il a menti à ma cliente. Quant à elle, qui est une éternelle optimiste, idéaliste, n'a pas vu le verre dans le quartier, ce qui lui vaudra, bien n'était pas. » J'entends donc que vous prononciez à titre principal la nullité de ce mariage pour erreur sur les qualités essentielles de la personne en vertu des dispositions légales de l'article 180 alinéa 2 du Code civil. Car cette qualité de prince charmant est bien évidemment une qualité essentielle pour ma cliente. Premièrement, parce qu'il y a une jurisprudence constante dans des contes merveilleux qu'une princesse se marie avec un prince charmant. Et deuxièmement, parce qu'il y a une présomption irréfragable que toute princesse n'ait pour seul désir que celui de se marier avec un prince charmant. Si d'aventure, le tribunal, ici réuni aujourd'hui, ne retenait pas la nullité de cette union, je demande donc à titre subsidiaire le divorce pour faute exclusive de l'époux. Qui rêverait d'un mari qui est constamment absent ? Qui rêverait d'un mari qui délaisse son époux ? D'un mari qui délaisse sa femme ? Le divorce peut être demandé, selon l'article 242 du Code civil, pour une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune. Savez-vous ce que c'est, messieurs les juges, que d'être seul à la maison, à devoir faire le ménage, à lui, à astiquer, à brosser, et il faut que ça glisse au pays des merveilles ? Mais ce n'est pas tout, elle doit faire la cuisine, le ménage, le repassage. Bref, voilà le portrait d'un homme qui est tout sauf respectueux envers son époux. Alors, certes, certes, il tentera à quelques reprises de la conforter en lui répétant toujours cette même phrase étonnante « Le plus dur est derrière toi. » Je laisse le soin à la cour de prendre en compte ces deux jours. Que nous dit l'article 212 du quotidien ? Que les époux se doivent respect, se doivent le devoir d'assistance. Or, il est évident que le devoir d'assistance ne peut être garanti par un mari qui est constamment en vadrouille. Quant à sa notion de respect, il a fait sienne les dire à ce propos de Somerset Morgan qui dit, cet écrivain britannique, « Si vous voulez être respecté, commencez par être assez costaud pour être respecté. Hélas, ma cliente est tout sauf costaud. Elle a la peau blanche qui est d'abord le signe d'une santé fragile. Elle a le dos en compote, ça ne vous aura pas échappé. Et elle a, selon les dires de simplet, et je le cite puisqu'il est bien mon cabinet pour me le dire, elle a les membres aussi épais que le tangon rotulien d'un criquet. Mais par ses multiples absences régulières, le mari de ma cliente s'est également rendu coupable et a violé l'article 215 du Code civil à l'Inéa 1er qui impose une communauté de vie aux époux. Et malheureusement, ma cliente n'était pas au bout de ses peines quand elle a essayé d'aborder avec lui les problèmes de rencontrer de rencontrer leur couple. Parce que celui-ci, malheureusement, s'est montré extrêmement violent. Il a balancé, il a balancé, joyeux, à travers les douves du château. Et malheureusement, celui-ci a péri dans sa chute et on ne peut aujourd'hui que regretter son absence. Je vous informe qu'à ce titre, une information pénale et couvert à la rencontre du client de ma consoeur. Je laisse le soin à la justice de se prononcer mais sa condamnation ne fait quasiment aucun doute. C'est entendu que le lancer de nain est interdit depuis la justice de l'ordre du conseil de l'Inage par l'arrêt mort sans surange de 1984. Et on va vous faire croire que cet homme est en plus de bonnes intentions. Il a exterminé un des sept nains mais il a aussi tenté d'empoisonner ma cliente. Le Code pénal pris en son article 221-5 définit l'empoisonnement comme ceci. C'est le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration d'une substance de nature à entraîner la mort. Or cet homme premièrement est allé s'allier à la marâtre mais évidemment dans le seul but de la supprimer. Dois-je vous rappeler messieurs les juges le projet d'extermination qui hante la marâtre à l'égard de sa belle fille ? Alors la marâtre qui est à court d'idée propose de réitérer le coup de la pomme. Alors effectivement c'est l'originalité à toutes les preuves j'ai joué au dossier le rapport d'expertise de cet homme. Et des fois vous voyez que j'ai été assez surpris en lisant on a là-dedans un savant cocktail de, je cite selon les experts de cyanure de propofol de stilnox et de rémunérine. Enfin ce mélange messieurs les juges est sans nul doute de nature à entraîner la mort car la communauté médicale et scientifique est sans appel sur ce point. Permettez-moi d'ailleurs de vous citer à ce propos Paracels le père de la toxicologie moderne qui dit ceci Toutes les choses sont poison et rien n'est sans poison. Seule la dose permet de terminer ce qui n'est pas un poison. Or pour savoir doser ces substances il faut un diplôme de pharmacien ou de médecin ce qui juste la preuve du contraire ni le client de ma consoeur ni la marâtre se retrouvent pourvus. Emmenez d'urgence à la clinique des princesses et placé automatiquement sous dialyse ce seul traitement qui par miracle là encore réussira à lui échapper la mort. Et j'ai ici les pièces à conviction messieurs les juges les deux pommes dans lesquelles ma cliente a coupé et je vous disais non qu'elle était aussitôt placée sous dialyse. Imaginez-vous le préjudice qu'a subi ma cliente on regarde un traitement elle était déjà blanche comme neige la voilà plus blanche que blanche alors moins blanc que blanc on sait ce que c'est Coluche nous y a aidé ça doit être du gris clair enfin plus blanc que blanc et oui ma cliente est presque devenue transparente ce préjudice est énorme mais il n'est pas comblé malgré une nouvelle amitié qu'elle a su nouer avec Casper. Elle a évidemment développé une phobie des pommes ce qui va nécessiter des frais psychiatriques importants. elle ne peut même plus utiliser la hémac qu'elle venait de s'acheter et ce pour apprendre une nouvelle profession celui de décoratrice d'intérieur et la conseillée par les sept nains seule discipline où il la trouve vraiment bonne. Aujourd'hui ma cliente est anéantie la blanche neige que nous connaissons tous s'est éteinte accepterons-nous accepteriez-vous messieurs les juges que l'on s'attaque à cette nature généreuse et douce jamais blanche neige ne s'était plainte auparavant et c'est seulement à travers moi qu'elle le fera. Je demande donc pour ma cliente concernant donc son mariage à titre principal de prononcer sa nullité et de condamner mon adversaire à verser à titre de dommages et intérêts un euro symbolique en réparation du préjudice moral causé par une telle nullité puisque ça fait d'elle la risée des princesses des contes merveilleux mais cela en fait d'elle une princesse souillée du fait d'avoir perdu sa virginité condition essentielle au mariage princier de plus en réparation du préjudice moral dû à une perte de chance de n'avoir pas pu rencontrer le réel de prince charme à titre subsidiaire de prononcer le divorce pour faute exclusive de l'époux au regard des articles 212, 215 et 242 du code civil et de condamner avant le paysan au regard de l'article 266 du code civil à titre de prestations compensatoires de lui verser la moitié de ses biens immeubles essentiellement composés de champs de promis vous remarquerez et je les juge que ma cliente se montre extrêmement générique effectivement elle ne demande pas le partage de l'attelage que son mari s'était pendant le mariage acheté deux fringants coursiers pour ses magnifiques expéditions galipettes et le bret même dans la douleur ma cliente se montre extrêmement généreuse je demande enfin pour ma cliente concernant l'empoisonnement dont elle a été victime le tribunal condamne le défendeur à titre de dommages et intérêts à verser la somme de 150 000 euros en réparation du préjudice excuse-moi du préjudice corporelle premièrement subie par elle puisqu'elle est encore en hospitalisation à la clinique du verger seul établissement habilité à soigner les princesses de compte merveilleux deuxièmement à la somme de 12 000 euros à raison de 1000 euros par mois pendant 12 mois en réparation des frais psychiatriques qui seront donnés par le docteur Maboul seul expert en la matière puisque je vous le rappelle a développé une grande phobie des pommes et troisièmement la somme de 6 865 euros à titre de remboursement de son IMAC qu'elle ne peut même plus utiliser et j'ai joint la facture au dossier et enfin de condamner mon adversaire à 3000 euros d'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers indépendants messieurs les juges je vous remercie dans un procès normal l'applaudissement n'est jamais en faveur de la personne qui a les qui a les